... Bonjour et bienvenue à l'Arsénic pour la suite de la rétrospective L'Arieux avec Jean-Marie, Arnaud et Freddy Donnes, producteurs des deux films que vous allez découvrir maintenant. Les Baigneurs, c'est un film de 91 je crois. C'est réalisé par Jean-Marie, mais Arnaud évidemment dans le travail du film au cadre je crois. Et au montage. Et au montage bien sûr. Voilà, ce sont tous ces premiers films que vous avez montés ensemble. Et hier on en a parlé, vous avez ensuite travaillé avec une monteuse pour les films suivants. Et puis Fin d'été dont on a parlé aussi un petit peu hier, qui a plusieurs années de travail, mais qui est sorti en 97, 98, 97. Voilà. Et finalement... 99. 99 même. Tourné en 96. Oui. Et ces deux films, d'ailleurs plus le film de ce soir à Gourdon 21 Nuit avec Paty, ont en commun le lieu, le décor au sens large. Mais vous avez tourné, c'est la montagne noire. C'est un village que vous connaissez très bien, qui vous est cher. Et donc vous avez tourné ces deux films, puis même celui de ce soir. Et c'est intéressant de voir comment dans le temps, vous y êtes revenus dans ces lieux. Voilà. Oui, on peut compléter... Oui, c'est rigolo en tout cas de voir trois films. Si on voit les trois, il y a trois fois le lac, il y a trois fois... Enfin, c'est quasiment un studio, comment on fait des variations ? Le lac, il est filmé de tous les côtés. Mais oui, c'est un lieu, c'est l'autre lieu, un peu... Notre pôle d'inspiration des lieux, il y a les Pyrénées et cet endroit à côté du Pic de Nord. Le court-métrage, c'est notre, comment on disait, notre premier court-métrage en couleur parlant. Puisqu'on avançait étape par étape. Et en 16, on tenait à avoir le cadre carré, le fameux 1.33. Donc je ne sais pas en quoi c'est projeté d'ailleurs, en 16. Parce qu'il n'y a pas de copie 35. Donc c'est quoi, c'est un DCP ? C'est en numérique, c'est le DVD. C'est en DVD, alors c'est bien de... C'est le DVD, alors qu'il y a des... Le DVD, c'est en DCP. Vous l'avez transparé en DCP. Oui, d'accord. Donc sur un support énigmatique, enfin, il est passé par plein d'étapes. Voilà. Et effectivement, ce qui s'était passé pour ce court-métrage, on est parti... C'était un vrai premier court-métrage, on va dire, avec équipe et tout. Et il y avait un acteur qui, au troisième jour de tournage, quand il est arrivé, le régisseur est allé le chercher à la gare. Et puis il est monté, et puis vous voyez ces kilomètres de forêt, de forêt, de forêt. Il est arrivé sur le plateau, on l'attendait. La scène qu'il devait jouer, c'était... Il devait se mettre nu et plonger dans un trou d'eau très froide. Et on a fait une ou deux prises, et puis il est venu me voir, il m'a dit, je crois qu'il vaut mieux que je ne joue pas. J'ai une crise d'angoisse, je pense que je vais vous planter. Et il vaut mieux pas commencer les prises avec moi. En gros, je me retire. Et donc on a passé la journée à se demander comment on allait faire. Parce qu'un court-métrage, il n'y a pas... Voilà, on devait avoir huit jours de tournage. Et le soir, Arnaud en avait marre, il a dit, ok, je vais faire le rôle. Parce que c'est vrai que l'acteur s'était aperçu qu'Arnaud, le costume, il appartenait à Arnaud. Donc il s'était aperçu qu'en gros, il jouait le rôle d'Arnaud, dans la fiction. Donc Arnaud a dit, je joue le rôle. Et au petit matin, Arnaud avait passé une très mauvaise nuit, une nuit blanche. Il ne le sentait pas du tout, le rôle du marin. Donc du coup, moi qui avais dormi, j'ai pris le costume d'Arnaud et j'ai joué le marin. Et je raconte ça parce que, du coup, ça constitue un peu le duo. C'est-à-dire qu'Arnaud qui était au cadre, la question du cadre est devenue vraiment importante puisque je jouais aussi. Et voilà, passé les baigneurs. C'est pour ça que le marin, vous verrez, est beaucoup filmé de trois quarts d'eau. Mais ce qui donne tout l'intérêt du film, pas que, mais c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on est toujours dans son point de vue qui est un point de vue trouble. C'est vrai, j'essayais pas de... Oui, c'est une sorte de fantôme. Puis les choses me reviennent, oui. Toute la question, c'était comment on rentre dans un cadre et comment on en sort. Il y a une sorte de mise en scène. Et que c'est un peu l'histoire du film puisque c'est une sorte de trio qui arrive pas trop à se dépatouiller de la situation dans laquelle ils sont. Et Mathieu Amalric avait vu ce film parce qu'il a toujours fait des courts-métrages aussi. Et on s'était rencontrés dans un festival et il a toujours aimé beaucoup ce film. Et je pense qu'il y avait ce rapport aussi du réalisateur qui jouait, qui... Voilà, ça, ça, ça. Et puis après, donc, il y a... Fin d'été. Donc c'était notre premier long-métrage. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. On l'a raconté un peu hier. On n'a pas trouvé les financements nécessaires. Rençu recette, télé. Donc on a fait une version de plus en plus courte, déjà, pour pouvoir tourner. Tu compléteras, Freddy, mais... On s'est dit, il faut tourner à tout prix. C'est-à-dire, entre faire le deuil d'un premier long-métrage et le tourner, quoi qu'il en soit, il vaut mieux faire le deuil en tournant que... C'est-à-dire faire le deuil du film dont on avait rêvé. Ce qu'il faut dire, quand même, c'est qu'on avait eu les aides des régions pour un long-métrage. Donc on était quand même obligés d'essayer de déplacer une heure. Oui, oui, oui. Mais je me souviens qu'à l'époque, on a tout essayé. On a même essayé en moyen-métrage. Enfin, cette fois-ci, on n'avait rien. On n'avait pas le... Donc on s'est dit, on va le faire coûte que coûte. Et on a fait même une souscription. Il n'y avait pas encore Internet. On a envoyé des courriers à des gens qui n'appartenaient pas au cinéma pour participer un peu à la régie, nourrir, loger l'équipe. Nous, on trouvait une équipe qui était prête à venir pour rien. Et Freddy, c'est... Alors, tu t'endettais de l'équivalent de ce qu'on avait trouvé. Enfin, là, tu peux... J'ai travaillé avec les banques pour essayer d'avoir les prêts pour que le tournage puisse se faire, qu'on puisse avoir la pellicule, la développer parce que c'était aussi important. Quoi qu'on a tout développé après, non ? Après le tournage. Et donc, on a tourné en trois semaines. On faisait juste développer le négatif. Développer le négatif pour être sûr que ça soit... Et on avait tiré une bobine en positif, montable. Et donc, avec un aide, on a monté dix minutes, une séquence. Et la troisième aide qu'on a eue, ça a été le Tessif. C'est-à-dire, c'est vraiment trois aides régionales Île-de-France qui a permis de faire le montage du film qui a été, après, programmé par la CID à Cannes. Absolument. Où on n'a pas finalement trouvé de distributeur, puisque c'est toi qui l'as distribué. Oui, tant qu'à faire, c'est... On avait produit le film, il fallait qu'il sorte. Et donc, on a ajouté une casquette supplémentaire pour la distribution. Et le seul qui l'a sorti à Paris, au Panthéon, c'était quelqu'un, Antoine Pérenigues. Pérenigues, qui était de Montpellier. Qui était de Montpellier, qui programmait le Panthéon et qui l'a programmé, donc, à Paris, où était Mathieu Amalric, à 14h, parmi les 22 spectateurs. Et l'histoire continue. Voilà, pour dire qu'il vaut mieux faire les choses que ne pas y aller. Bon, après, il y a le film. Non, mais quand même, le premier montage faisait moins d'une heure. Puisque, quand il a fallu revenir en long métrage, nous, on ne voulait pas retourner sur les lieux, retourner de la fiction. D'abord, c'est tourner avec des acteurs relativement professionnels, qui se vident de leur substance assez vite. Donc, on ne voulait pas reformer cette équipe et ces personnages. Donc, on a fait une sorte de prologue documentaire, disons. En réalité, c'est un peu faux, mais ça se présente comme ça, disons. Il y a un prologue documentaire de 10 minutes. Et du coup, le film fait 1h10 et est devenu un long métrage. Mais on n'a toujours pas eu l'aide, finalement, les aides qu'on devait avoir. Toi, tu devais faire un long métrage, mais finalement, on n'a pas vraiment eu les aides. Non. Non, on n'a toujours pas eu d'aide. Mais voilà, en fait, c'est vrai qu'à partir d'une heure, c'était un long métrage. Donc, je pense qu'au début, il faisait 57 ou 58 minutes. C'était pile. C'était vraiment à une ou deux minutes près. Mais c'est vrai que je trouvais l'idée qu'ils avaient de ne pas retourner. Parce que, de toute façon, ça aurait engendré aussi des frais plus importants de repartir avec une caméra dans le sud, à Castan, d'avoir ne serait-ce que le transport, la caméra et tout ça. Donc, tourner sur Paris, c'était une belle idée. Et leur prologue était un... On est revenu à Castan, quand même. Dans le prologue, on est revenu... Oui, vous avez quand même continué. Mais sans acteur. Mais sans acteur. Sans acteur, voilà, c'est ça. Uniquement à tous les deux, quoi. Oui, parce que le premier projet était vraiment un grand film sur l'été. Et ça a fini par un tournage en automne très pluvieux, des fois. D'où le fin d'été. Mais on tenait tellement à cette idée de l'été que le prologue, par contre, se passe à l'été. Voilà. Oui, c'était ça. C'est pour ça que Patti, on a absolument tenu à tourner au mois d'août, qui a été un mois d'août très pluvieux. Et on a réussi à... Et finalement, c'est grâce à septembre que Patti ressemble à un film d'été. Voilà. Et après, les comédiens... Alors, quand on a su qu'on le tournerait dans ces conditions-là, on s'est dit, bon, on y va. Il y a des gens qui ne sont pas comédiens. Donc, le fameux Gilbert qui est au centre du film, c'est sa maison, c'est lui dans sa maison, avec ses rituels. Il y a une de ses filles qui joue. Et puis, après, on avait mélangé. Il y a un ami, Philippe Sunner, qui est comédien. Une très, très improbable, vous verrez, aventurière, ploptrotter, qu'on avait recrutée par une annonce à Paris à la librairie Shakespeare & Company, cherchant intellectuel de type aventureux. pour... Voilà. Il y a eu deux réponses. Il y a eu une russe et celle que vous allez voir, Pierre-Camille à Copper. Et... C'est elle. Et qu'on retrouve dans tous nos... C'est quelque chose, vous verrez. C'est quelque chose. Oui, elle est le personnage, mais c'est là où, parfois, c'est plus facile, en tout cas, de travailler avec des comédiens que des gens qui sont directement le personnage. C'est pas... Voilà. Et c'est un mélange des genres... C'est-à-dire, il y a tout un tas de... Il y a Pierre Magolo, c'est un mélange de tous les genres d'acteurs. Voilà. C'est un film dont on revendiquait l'hétérogénéité des personnages et des acteurs et des comédiens. Jusqu'aux animaux. Il y a aussi des ânes. Il y a beaucoup de nus. Je pense que quasiment chaque personnage... C'était un peu... Voilà, ça me revient. Vous avez vu Les Derniers Jours du Monde, dont un des désirs, comme ça, c'est de se dire... Dans le film, on sait qu'il va falloir travailler la mort de chaque personnage. Chaque personnage va mourir. C'était assez excitant en termes de cinéma. Et là, dans la fin d'été, il me semble que c'était à un moment donné, il y aura le nu de chaque personnage. Et chaque nu est... Puisqu'il y a la mère aussi, dont on a négocié... Avec elle, d'ailleurs, c'était... Elle est filmée à distance, mais nue. Ce qui donne le sujet du film, vraiment. Enfin, l'histoire. Ça, vous... On vous dit pas. Voilà. Donc, voilà la trilogie de Castan. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, je redis, si vous le souhaitez, de se retrouver à 19h, peut-être à la librairie, par rapport au... Voilà, si vous voulez faire une petite signature des bouquins, entre autres, ou des DVD à 19h tout à l'heure. Et bien voilà, bonne séance. Et merci. 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 Merci.